Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super, super bien. C'est encore un extra-côté. Je suis dans la même logique de bata, d'idées, de business que je trouvais ici à Singapour avec vous. Il y a un truc que j'ai remarqué et qui, en fait, a un besoin énorme. Alors, lorsque vous regardez au niveau de Singapour, vous vous rendez compte que les gens ont beaucoup d'argent et ont besoin de ces opportunités. Les gens cherchent des opportunités. Et les gens ne viennent pas vers vous forcément parce qu'ils veulent gagner ou bien parce qu'ils veulent vous gratter, vous grappiller quelque chose, contrairement à ce qu'on voit ailleurs. Et lorsqu'on observe, on se rend compte que c'est une opportunité pour nous de gagner. Et ça, c'est ce que c'est comment ? Je suppose à l'instant que vous êtes dans n'importe quel pays. Vous pouvez chercher les opportunités d'affaires à destination du marché singapourien. Vous voyez ? C'est une opportunité que j'ai vue. Et nous avons beaucoup d'opportunités. Nous avons beaucoup de choses. Mais malheureusement, il n'y a pas d'investissement adéquat. On n'a pas assez de moyens pour pouvoir investir dedans. Donc, quelqu'un peut s'élever. Il fait de ça son business. Il dit, bon, OK, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais recenser les opportunités d'affaires qui sont là. Et lorsque vous recensez les opportunités d'affaires, vous vous connectez sur le site de la Chambre du commerce de Singapour. Parce qu'il faut noter que plusieurs pays ont leurs différentes chambres de commerce. Vous vous connectez sur le site de la Chambre du commerce. Et à partir du site de la Chambre du commerce, vous cherchez les investisseurs. Parce que, généralement, sur le site Internet, ils ont une partie destinée aux investisseurs et aux projets. Vous allez dans la barre des investisseurs. Vous sélectionnez les investisseurs. Vous les faites proposer. Vous faites des propositions de ces opportunités d'affaires que vous avez. Et je dirais de le faire beaucoup plus vers les affaires que nous avons en Afrique. Parce qu'il faut qu'on soit dans une dynamique saine et claire. On doit comprendre que nous n'avons pas assez d'argent. Et l'idéal serait pour nous de faire revenir plutôt de l'argent dans notre communauté. Au lieu de faire sortir. Et c'est tout ce qui se passe ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche des opportunités d'affaires. Et des vrais business, s'il vous plaît. Je ne veux pas dire des choses de 2 millions, 3 millions. Ils font des gros, 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 gros business. Parce que c'est des gens qui ont assez de moyens. Et ils cherchent des opportunités. Vous rentrez en contact. Vous discutez. Vous leur faites des propositions. Et vous verrez que toutes ces grandes personnes, tous ces investisseurs reviendront vers nous. Une fois qu'un projet les intéresse, une fois qu'un projet les marque, automatiquement, ils s'intéresseront. Et voilà comment nous allons bénéficier, gagner des opportunités d'affaires que nous avons en Afrique, en destination de Singapour. Maintenant, je suis désolé. Certains vont peut-être s'attendre à ce que je fasse des vidéos pour donner des petits détails, des petites choses simples. Non, mais il faut comprendre que lorsqu'on arrive dans un environnement où il y a assez de moyens, où les gens ont vraiment des possibilités, il faut également lever le niveau. Il faut faire en sorte que les choses soient à la hauteur du marché qu'on vise. On ne doit pas venir dans un environnement où on vous dit qu'on a le plus de millionnaires en douleurs au mètre carré proportionnellement à la population, et on veut vouloir leur proposer des choses qui... des choses d'un million de dollars, deux millions de dollars. Il faut proposer des vrais projets. On a parfois des situations où il y a des... C'est un de nos gouvernements qui ont des marchés, qui ont des opportunités. Parfois, ils ont des projets, et derrière, il faut les moyens. Malheureusement, ils n'ont pas assez de moyens pour les accompagner. C'est une opportunité pour nous de faire un recensement de ces projets, de recenser toutes ces opportunités que nous avons chez nous, et maintenant, se connecter en direction de Singapour pour leur faire des propositions, leur faire des propositions concrètes. Vous verrez que les choses changeront, et vous comprenez pourquoi lorsque vous arrivez ici, les gens ne sont pas... Ce n'est pas des nécessités. Les gens ne viennent pas vers vous pour... pour quelques miettes. Non. Les gens ne viennent pas vers vous pour vous soutirer. Non, non, non. Parce que nous sommes en face d'une population qui a assez de moyens. Et plus on a les moyens, plus on devient moins vicieux. C'est quand on n'a pas les moyens qu'on devienne vicieux. On cause avec les gens, on a toujours envie de les détourner, on a toujours envie de leur voler, on a toujours envie d'abuser d'eux. Et contrairement à ici, ce n'est pas le cas. Les gens ont leurs possibilités. Lorsque tu viens avec un projet, tu leur proposes. Ils sont prêts, ils acceptent et ils s'en vont. C'est pourquoi je vous encouragerais beaucoup, beaucoup, beaucoup à voir dans ce secteur, à voir dans quelle mesure sélectionner des marchés et diriger vers le marché singapourien. Je veux dire sélectionner les opportunités d'affaires et diriger vers le marché singapourien à destination des investisseurs que nous avons ici. parce qu'ils ont des grands groupes de projets d'investissement et ils recherchent les investissements à travers le monde. Ils recherchent les investissements à travers le monde. Nous sommes les seuls parfois qui ignorons que les autres nous regardent, que les autres savent que nous avons les moyens, mais nous avons les matières premières et malheureusement, on n'a pas de moyens. Les gens connaissent, ils savent ce qu'il y a en Afrique. Nous connaissons les entreprises de négoce qui sont à travers le monde. Il marque au-delà des entreprises de négociation singapourienne qui font des choses pas possibles. Donc les amis, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous aime. Beaucoup de courage, beaucoup de courage. C'est un instant à l'appareil. Je partage cette opportunité à vous pour que vous puissiez comprendre qu'il y a beaucoup de potentialité. On a beaucoup de choses à faire avec Singapour. Je vous aime. A bientôt. A la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada